M. le Premier ministre, bonsoir. Bonsoir. Il y a à peine plus de deux mois au point, vous nous avez laissé entendre très clairement que vous étiez prêt à diriger vos troupes au cours d'une prochaine, une troisième campagne électorale. Qu'est-ce qui s'est passé en deux mois? Ou bien pour employer peut-être une expression du ministre Valcourt ces temps-ci, quelle raison valable, M. le Premier ministre, vous avez trouvé au cours de ces deux mois-là pour quitter votre emploi? Écoutez, il y a deux ans, en 1990, mon épouse et moi avions décidé qu'on partira, on partirait, dis-je, au courant de l'automne de 1990. Toujours est-il qu'il est arrivé la non-ratification de Mitch à Terre-Neuve et avec les conséquences de déstabilisation de mon caucus par certains étrangers et certains amis d'antan. Et il est arrivé les incidents d'Oka, la guerre dans le Golfe, la guerre au Sénat avec la TPS, et la commission Bélanger-Campot et le début de la récession. Je ne pouvais pas à ce moment-là. Vous dites déstabilisation de votre caucus par des gens même de votre parti. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? « Oh, écoutez, je ne veux pas rentrer là-dedans. Je pense que vous savez de qui je parle et dans quelles circonstances. Mais je n'irai pas plus loin que ça, ce soir. » Alors, vous deviez rester. Donc, vous êtes resté. Oui, oui. Mais là, je disais, il y a deux mois, vous avez dit, vous nous avez laissé entendre vraiment, que vous pourriez diriger vos troupes au cours d'une prochaine... Et qu'est-ce qui s'est passé depuis deux mois qui vous a fait changer? Oui, mais oui, mais je pourrais. J'aurais pu aussi. J'aurais pu gagner. Oui. Mais un des phénomènes qui m'a toujours impressionné comme conservateur, parce que je suis quand même un enfant de cette formation politique-là, c'est l'absence de précédents en ce qui concerne le transfert de pouvoir au sein de notre formation politique. Tous les chefs, soit qui ont perdu ou qui ont attendu trop longtemps, pour conserver le pouvoir au lieu de le céder, comme à leur crédit. Les libéraux font maintenant depuis belle lurette. M. King l'a transféré à M. Saint-Laurent. M. Pearson l'a transféré à M. Trudeau. Et j'en passe. Nous, nous n'avions aucune expérience semblable dans notre formation. On commençait toujours à zéro en opposition, avec des conséquences, dis-je, pénibles pour notre formation. Alors, je me suis dit, personnellement, si j'accède à la chafferie du Parti progressiste-conservateur, en ce qui concerne le volet partisan et politique de mes responsabilités, je vois trois principes que je vais essayer de suivre. D'abord, il faut gagner. Il faut gagner des élections comme chef. En deuxième lieu, il faut y rester. Suffisamment longtemps pour faire des choses. En conservant l'appui de votre caucus parlementaire. Et en troisième lieu, il faudrait essayer de choisir le moment et le temps de votre propre départ en organisant votre propre succession pour que le pouvoir se transfère entre conservateurs, avec un nouveau chef, peut-être plus jeune, peut-être différent. Et c'est quelque chose que je voulais et j'espérais toujours réaliser. Et j'ai eu l'occasion de le faire. Il n'y en a pas de précédent comme ça. Mais il a fallu que quelqu'un commence la tradition dans le Parti progressiste-conservateur. Et j'ai décidé de le faire moi-même. D'accord. Mais encore une fois, il y a deux mois, vous étiez prêt à continuer. Et dans ces deux mois-là, vous avez décidé quoi que vous... Vous avez vu que vous alliez le perdre, le pouvoir, et aussi bien le transférer pendant qu'on est au pouvoir. Au contraire. Vous voyez les sondages qui sont à la hausse. Le Reform Party est en train de perdre de vitesse. Le Bloc québécois est en perte de vitesse. Alors, c'est une lutte entre les libéraux et nous. Alors, justement, vous l'avez dit ce matin, votre parti est riche. Oui. Vous remontez dans les sondages. La récession va se terminer. Est terminée. Est terminée. C'était des arguments que vous invoquiez au cours de notre dernière entrevue pour continuer la lutte. Et là, en deux mois, vous avez décidé de ne pas la faire. Encore vous partez. Parce qu'on a réalisé tout ça. Si les conditions sont si bonnes. Oui, parce que... Pour la raison que je viens de vous donner. Je suis chef depuis dix ans. Premier ministre depuis bientôt neuf ans. J'ai gagné deux majorités consécutives la première fois au Canada depuis 35 ans et la première fois pour un chef conservateur depuis 100 ans que ça se passe. Et j'ai l'occasion maintenant, comme chef, de réaliser un rêve de jeunesse, c'est-à-dire de transférer l'autorité du premier ministre à quelqu'un d'autre au sein de ma propre formation politique. Un geste qui, je pense, risque de nous aider de la même façon que cette tradition noble et enrichissante a aidé les libéraux depuis 100 ans. Alors, je me propose d'initier cette tradition chez nous. C'est pour cette raison-là. On dit que c'est beaucoup aussi ce qui est arrivé à George Bush et ce qui arrive aussi à Robert Bourassa, qui vous a peut-être influencé. C'était deux personnes avec qui vous étiez très proches. George Bush a été défait, M. Bourassa, et n'est pas bien sur le plan de sa santé. Est-ce que ça vous a influencé, ça? Est-ce que c'est vrai que ça vous a influencé? J'ai une admiration profonde, comme vous le savez, pour M. Bourassa. Il y a une affection tout à fait particulière pour lui, M. Bush. Mais je suis encouragé par les nouvelles que j'entends au sujet de M. Bourassa. C'est un homme courageux et j'ai l'impression qu'il va être avec nous pour un bon moment. Et c'est à souhaiter pour tous les Québécois. Non, ce n'est pas ça. C'est effectivement les raisons que je viens de vous donner qui, au bout du compte, deviennent quand même une espèce de décision de carrière, n'est-ce pas? On se dit, vous avez gagné deux élections, vous êtes là depuis 9 ans, pourquoi pas 11 ans? Après 11 ans, pourquoi pas 13 ans? Pourquoi pas 15 ans? Les dommages, si vous me permettez, les dommages les plus sérieux causés, par exemple, par l'ancien chef libéral, c'était dans son dernier mandat. Le programme national énergétique qui a provoqué des conséquences si malheureuses pour l'ouest du Canada, la Constitution qui a eu des effets si néfastes pour le Québec et les dépenses publiques qui ont ménoté maintenant tous les Canadiens, il ne faut pas rester trop longtemps. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion entre vos ambitions personnelles et les objectifs normaux d'un État. D'accord. Vous parlez de... vous évoquez Pierre-Éliott Trudeau, justement. Moi, j'aimerais qu'on fasse un petit peu un bilan de votre passage en politique. On a dit comment cet homme-là va pouvoir effacer le souvenir de Pierre-Éliott Trudeau. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent que vous l'avez effacé. Qu'est-ce que vous nous avez laissé, M. Mulroney? Qu'est-ce que vous diriez que vous nous avez laissé, qui vous est le plus cher? Dans le domaine constitutionnel, on a tenu parole auprès des Québécois. On n'a pas réussi parce qu'au bout du compte, ça n'a pas été enterriné dans deux provinces. Mais l'accord du Lac-Mitch respecte toutes les traditions les plus nobles du Québec. Puis ça, on l'a fait. On a essayé à nouveau, charlatan. Ça a été défait par une voie démocratique. Personne ne peut s'en plaindre. C'est la volonté politique. Mais en tout temps, on a respecté la différence québécoise, la langue et la culture française en terre d'Amérique. On l'a respecté intégralement en tout temps et en toutes circonstances. Vous avez fait de vos devoirs dans ce domaine-là. Oui, oui. Et quoi d'autre à part ça? Oui, mais on a fait l'accord du... On a fait le traité de libre-échange avec les États-Unis. On a fait le traité de libre-échange avec le Mexique. On a réussi le taux d'inflation le plus bas ce matin depuis 30 ans. Les taux d'intérêt qui sont le plus bas ce matin depuis 20 ans. Les privatisations. On a enlevé 90 000 emplois de la fonction publique fédérale à cause des privatisations. Et j'en passe. Grosso modo, on a procédé à l'assainissement des finances publiques du Canada. On a participé à la création du sommet de la francophonie. On a joué un rôle dans la guerre du Golfe qui était, je pense, constructif. On a agi comme un gouvernement mature et raisonnable, sans pétage de bretelles. Et on a assumé des fardeaux que nos prédécesseurs nous ont laissés. Et on a pris des décisions difficiles dans des circonstances contraignantes. Parlons justement des fardeaux qu'on vous a laissés, parce que c'est souvent ce à quoi vous faites référence pour expliquer vos échecs. Souvent, on dit aussi que vous laissez ce pays-là sans avoir résolu le problème constitutionnel, ce qui était une des choses que vous vouliez résoudre. Et puis, avec une dette énorme, une des plus importantes taux de proportion gardée pour un pays dans le monde. Et puis, un taux de chômage extrêmement élevé. Quelle est la part de tout ça, de votre responsabilité à vous dans tout ça, dans ces échecs-là, d'après vous? Le taux de chômage qui est effectivement trop élevé est presque 1 % de moins que le taux de chômage qu'on a hérité en 1984 de l'apport des libéraux, primo. En ce qui concerne la dette fédérale, la dette nationale, chaque 30 sous ajoutés à la dette fédérale depuis 1984, c'est les intérêts sur la dette que nous avons héritée de M. Trudeau. Est-ce que vous me comprenez? J'affirme carrément. Ça, vous l'avez dit souvent. Oui, mais je vous dis là. D'accord. Mais ma question, c'était, quelle est votre part à vous? Vous dites beaucoup, c'est beaucoup des dettes qu'on a héritées, c'est un poids qu'on a hérité de l'administration précédente, même dans le domaine constitutionnel, d'ailleurs, ça n'allait pas bien. Mais est-ce que vous, vous reconnaissez que vous avez une part d'échec? Parce que ce sont deux buts que vous aviez à saigner les finances publiques et qui ne sont pas complètement... Oui, mais attention. J'ai obtenu l'unanimité trois fois dans le domaine constitutionnel. Deux fois à Meach puis charlatan, primo. Alors, si vous dites que c'est un échec, libre à vous de le dire. En ce qui concerne les finances publiques, je vais vous l'expliquer de la façon suivante. Le jour de mon assermentation comme premier ministre, le gouvernement canadien dépensait pour chaque dollar de recette fiscale un dollar et trente-trois cents. Une piastre et trente-trois sur des programmes. Aujourd'hui, ce matin, pour chaque dollar, nous dépensons un dollar et deux cents. Voilà une révolution dans les dépenses publiques qui va, au fur et à mesure, assainir complètement nos finances. En deuxième lieu, le taux de majoration des dépenses de programme à Ottawa était 14 % par année chaque année pendant 15 ans avec nos prédécesseurs. On le réduit à 4 % par année pendant neuf ans. Et ça aussi, c'est en train d'assainir nos finances. Alors, ensemble, on est en train vraiment de tourner le coin. Mais ça a pris huit ans et demi de travail difficile pour y parvenir. Et ça a été, dit-on, beaucoup plus difficile que prévu, etc. Mais comment vous expliquez, alors qu'on vous perçoive si mal dans les sondages, dans l'opinion publique? Est-ce que vous dites que vous avez été maltraité comme premier ministre? Non, mais au contraire, c'est bien simple. Parce que vous dites, je n'ai pas de tort dans ce qui est arrivé, on a bien réussi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est bien simple. Avez-vous été maltraité? Non, je n'ai pas été maltraité. Le fait est que quand j'étais en opposition au mois d'octobre 1983, j'ai obtenu, mon parti et moi, le code d'amour le plus élevé jamais enregistré par la Maison de Gallo. Ce n'est pas le cas maintenant. Oui, mais alors pourquoi? La raison, c'est parce qu'à ce moment-là, je n'avais rien fait. J'étais en opposition. J'étais comme les autres, je faisais des discours. Mais quand j'étais obligé d'agir, de prendre des décisions difficiles, chaque fois que vous agissez, vous prenez une décision sur le taux de chômage, sur le taux d'inflation, sur le libre-échange, le libre-échange avec le Mexique, chaque fois que vous procédez à l'assainissement des finances publiques, vous perdez de la popularité. Et vous l'avez dit à vos députés, ça. On dit que vous avez souvent dit ça à vos députés. La réalité, c'est la suivante. Si vous voulez être premier ministre du Canada, mettez-vous ceci dans la tête. Vous pouvez être efficace, puis avoir un bon dossier au bout du compte, ou vous pouvez être populaire, mais vous ne pouvez pas avoir les deux. Mais quand on voit M. Clinton, aujourd'hui, vendre des décisions impopulaires à la population américaine et être populaire dans les sondages, est-ce qu'il se peut que vous soyez mal pris, M. le premier ministre? Attention, il est là depuis 25 jours. D'accord. Mais est-ce qu'il se peut... Montrez-moi, à mon avis, M. Clinton, dans 10 ans. Est-ce qu'il se peut que vous ayez mal présenté votre message aux Canadiens? Faisons un bilan, là. Tout est possible. Mais j'ai présenté mon programme en 1984. J'ai gagné 211 sièges. Et je l'ai présenté à nouveau, l'accord du Lac-Mêche et le libre-échange, etc. En 1988, j'ai gagné 171 comptés. Deux majorités de suite. Pas si mal. Pas la fin du monde, mais pas si mal. D'accord. Parlons de la Constitution brièvement, parce que c'est important. Vous avez, c'est vrai, vous avez réussi, ce que M. Clinton ne réussirait jamais probablement aux États-Unis, avoir l'unanimité de tous les leaders politiques, les leaders des partis d'opposition, même à Ottawa, sur deux projets constitutionnels. Qu'est-ce qu'il y a qui ne marche pas dans ce pays-là, qui fasse qu'on n'ait pas accepté ces projets-là? Il y a des gens qui n'aiment pas la réussite des autres, hein. Il y a des gens qui cherchent par tous les moyens possibles, alors qu'on arrive avec un dossier les plus raisonnable. Prenons le cas de Mitch. Ils ont tout fait pour saboter Mitch. Ils ne veulent pas la réussite du Canada. Ils ne veulent pas la réussite d'un autre projet. Et donc, il y a des adversaires du progrès un peu partout. Je trouve ça profondément malheureux, parce qu'il s'agissait d'un document assez respectueux du Québec, très respectueux du Québec et de la réalité française. Et c'est pour ça que j'y tenais tant. Et vous dites que c'est votre grande déception. Qu'est-ce qu'il y a qui ne fonctionne pas dans ce pays-là qui fasse qu'on ne puisse pas s'entendre, d'après vous? Les institutions, les... Les ambitions personnelles. Vous prenez, par exemple, certains de nos adversaires à Mitch, à des fédéralistes, certains fédéralistes qui ne voulaient pas qu'un autre gouvernement ou un autre premier ministre réussisse, là où un autre a failli. Il y a d'autres instances politiques au Québec, par exemple le groupe de M. Parizeau, qui ne voulaient pas que Mitch fonctionne. Parce que si Mitch avait marché, ça aurait prouvé que le Canada pouvait fonctionner. Et sa thèse est axée sur le principe qu'il vend mordicus à tout le monde, que le Canada ne peut pas fonctionner. Donc lui-même, M. Parizeau, a livré une lutte féroce à Mitch. Et le lendemain de la défaite de Mitch, il a dit, « Ah, mais est-ce que c'est donc malheureux? » Mitch a failli, et ça prouve qu'on ne peut pas s'entendre avec les anglophones. Alors vous voyez, il y a des adversaires un peu partout. Mais éventuellement, je ne blâme personne. C'est une constatation que je fais. Et je ne dis pas que j'ai été malmené par personne. J'ai fait ce que je pouvais. J'ai défendu loyalement et je pense honorablement les intérêts du Québec et du Canada en tout temps et en toutes circonstances. J'ai payé le gros prix. Je porte encore les cicatrices de ça. Mais j'ai fait ce que je devais faire. Et si c'était à refaire, je le refais aujourd'hui. J'entendais Mme Kim Campbell dire aujourd'hui, maintenant qu'il ne sera plus là, il ne s'agit pas de renier ses idées, mais peut-être de les rafraîchir. Vous avez fait partie d'une génération de politiciens. On pense à M. Bush, vous avez été là avec M. Reagan une partie du temps avec M. Gorbatchev. Est-ce qu'il n'y a pas, justement, un besoin de régénérer? Est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle génération de Canadiens qui va peut-être changer les choses? Comment vous voyez ça? Justement, c'est pour cette raison-là que j'ai pris la décision. La jeunesse et d'autres, et des personnes, des personnages différents. L'effet Clinton, justement. L'effet Clinton. L'effet Clinton, mais ce n'est pas nécessaire d'être plus jeune pour être plus efficace. Mais normalement, on a tendance à associer ça avec le renouveau. C'est ça que je cherche, le renouveau. Est-ce que ça... Et pour le faire, il faut que quelqu'un offre de céder sa place. De dire, écoutez, j'ai jamais prétendu que j'étais en possession tranquille de la vérité. J'ai fait mon possible. Et voici certaines réalisations. D'autres, étant maintenant en mesure de devenir des héritiers de cela, comme premier ministre, peuvent en faire davantage en accent à leurs initiatives sur du connu, sur du succès. Mais sans être tenu de partir du poste du chef de l'opposition, ils peuvent commencer comme premier ministre. Et ça a tendance à faciliter énormément le travail. Alors, Mme Campbell et les autres ont raison. Le renouveau, c'est l'essence même de notre démocratie. Est-ce que le Canada va élire une femme? Pourrait élire une femme? Serait prêt à élire une femme? On parle de renouveau, de génération. Vous pensez qu'on est... Est-ce que le Canada est prêt à aller à ce point-là, à changer de génération? Écoutez, je ne commente pas du tout la course à la chefferie. Mais j'ai mentionné en chambre aujourd'hui, au sujet de Mme McLaughlin, que j'ai constaté personnellement comme premier ministre à Ottawa. C'est pour ça que j'ai nommé tant de femmes comme ministre, des ministres les plus seniors. C'est ça que j'ai nommé tant de femmes à la magistrature, tant de femmes ambassadrices et sous-ministres. La raison, c'est parce que j'ai constaté personnellement qu'une femme en politique à Ottawa, il faut qu'elle soit deux fois meilleure qu'un homme pour avoir la moitié des compliments ou des résultats, des crédits. Alors, c'est important de constater que, bien sûr, une femme peut faire n'importe quoi dans notre société, comme des jeunes et comme des moins jeunes. Mais il faut définitivement faire tout pour procéder à l'intégration des femmes dans le processus décisionnel, tant québécois que canadiens. En terminant, vous étiez dans l'entreprise privée avant de venir en politique. Vous allez peut-être y retourner. Est-ce qu'on n'a plus de pouvoir en dehors qu'à l'intérieur de la politique? Quand vous faites le bilan de ça, vous avez cherché à changer des choses. Allez-vous chercher à aller ailleurs pour en changer? Non, non. Je ne suis pas du tout traumatisé par ça. Je vais aller faire une vie bien rangée à Montréal. Un jour, si je connaissais un grand succès, je pourrais peut-être ambitionner de devenir président de Radio-Canada. Là, j'aurais vraiment du pouvoir. Mais deux mots sur le pouvoir en politique. C'est qu'êtes-vous frustré de ne pas avoir pu faire tout ce que vous avez voulu après deux mandats? Non, je ne suis pas frustré. Parce que je réalise que dans la vie d'un peuple, des choses se font parfois avec énormément de difficultés. Qu'on ait réussi intégralement le traité de libre-échange, la réforme fiscale avec le TPS. Même si c'est impopulaire, c'est indispensable. Le traité de libre-échange avec le Mexique. Le sommet de la francophonie. La lutte en faveur de l'Afrique du Sud contre l'apartheid. Et j'en passe, et j'en passe. On a réussi l'accord du Lac-Miche, charlatane. On a fait de grandes choses. Et je constate, comme historien mineur, que d'autres vont venir prendre leur élève. Ils vont réussir dans certains endroits où nous, notre génération, nous ne pouvions pas. Merci beaucoup, M. le Premier ministre. On vous souhaite tout le bonheur, en tout cas pour la prochaine étape, à vous et à votre famille. Merci beaucoup. Merci.